Bonjour, je suis Séverine Sabia, je suis chercheure en épidémiologie du vieillissement dans l'équipe EpiAging du Centre de recherche en épidémiologie et statistique à l'Inserm à Paris. Ma recherche porte sur des études épidémiologiques, c'est-à-dire sur des études de population générale ou population clinique avec pour objectif d'identifier les facteurs associés au développement de la maladie d'Alzheimer et des autres maladies neurodégénératives et mon objectif est de pouvoir identifier quels facteurs pourraient être des facteurs de prévention de cette maladie mais également des facteurs qui pourraient aider au diagnostic en phase préclinique de la maladie. Ce projet a pour objectif d'identifier les marqueurs du rythme circadien, c'est-à-dire l'alternance entre la veille et le sommeil à partir d'un actimètre que je porte ici, auprès de patients de centre mémoire, du centre de neurologie cognitive de la Riboisière et de l'hôpital de jour de Bretonneau. L'objectif est de voir quels pourraient être les marqueurs du rythme circadien associés aux différentes maladies neurodégénératives et également ceci dès la phase précoce de la maladie. Donc les résultats attendus est de savoir si ces marqueurs pourraient être utilisés pour identifier les patients en amont tout au début de la maladie et ceci au-delà des biomarqueurs sanguins qui sont actuellement en cours de développement. Alors il faut savoir que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer se fait à partir d'une batterie de tests neurocognitifs et également de l'imagerie cérébrale et parfois une ponction lombaire. Ceci est invasif et cher et afin de pouvoir diagnostiquer en amont en phase précoce de la maladie, il serait bien d'avoir des outils qui permettraient d'identifier les personnes en soins primaires. Et l'aspect innovant de ce projet est l'utilisation d'une montre qui permet de mesurer le rythme circadien. C'est un outil facilement utilisable, peu invasif et qui pourrait être utilisé à grande échelle. Cela permettrait ainsi d'identifier les personnes que l'on pourrait ensuite diriger vers des centres spécialisés pour pouvoir envisager une thérapie plutôt en amont de la maladie, pour pouvoir ralentir la progression de la maladie.